Mon projet, c'est simplement une contribution pour avancer dans le concept aujourd'hui du transport, du transport durable. C'est un transport qui est nécessaire, dont on a besoin. Le projet, je pense que c'est donner de l'espoir à qui recherche de découvrir un monde différent dans le silence et dans la beauté des paysages. C'est tout d'abord réaliser des instruments de transport flexibles dans ces applications autonomes, capables aussi d'aider les hommes et les écosystèmes dans des moments de difficulté, où les autres technologies traditionnelles ne peuvent arriver à intervenir à temps. Y a-t-il vraiment un défi dans ce projet, dans tous les projets ? Je ne parlerai pas de défi, mais probablement d'une formidable entente. Avec ceux qui ont participé à la réalisation, ici les idées se matérialisent. Ils sont souvent, c'est souvent, disons même, avec les personnes les plus imprévues. Et alors ? Et alors la forme, elle change. Elle change, elle devient réelle et parfois encore plus audacieuse. Et ça, il se passe. Être visionnaire, naturellement, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour chaque homme. Je dirais même pour notre société tout entière. Être visionnaire, c'est la nécessité de réaliser un lien transversal, de reliance dans un monde qui tente, aujourd'hui, de séparer toute chose. Voilà. Ça, c'est de l'hélium. Ici, les hommes pourront habiter, être transportés. Rougerie, la fondation. Certainement, disons, la fondation a un lieu de l'espoir. C'est la section du dirigeable. Beaucoup plus aplatie, beaucoup plus porteur. Disons que la fondation, c'est un lieu de l'espoir, comme j'ai dit. C'est une porte de visibilité. Mais c'est aussi, selon moi, un lieu qui est capable d'intégrer des valeurs, de multiplier des idées, dans un système de confrontation, sans limite. Je me souviens que j'avais lu les écrits de Rougerie il y a 30 ans, quand j'étais étudiant. Et puis, maintenant, j'ai appris directement comment, en effet, ces idées, en harmonie avec les écosystèmes, arrivent à devenir des formidables machines, capables de soutenir et d'aider ainsi notre planète. Alors, pourquoi ? Pourquoi affronter cette thématique ? Pourquoi affronter ce concours ? Parce qu'on est toujours jeunes. On est toujours, disons, enthousiastes des formes de la vie. Parce que, de plus en plus, c'est aujourd'hui, disons, de plus en plus urgent et nécessaire que les personnes puissent s'aider et participer à des concours qui tiennent présents des arguments très importants dans la vie de notre planète. Comment continuer ? Comment continuer ? Bien, certainement, on va essayer de développer ce processus car il faut essayer, disons, de réaliser ce modèle de transport, le transport propre à zéro carbone qui, naturellement, est urgent et qui peut aider aussi des millions de collectivités menacées souvent par des changements climatiques où les transports traditionnels ne peuvent pas arriver. Alors, le dirigeable ancien, parfois mythologique, certainement, pourra retrouver sa place dans le futur. Et alors, que dire, disons, aux participants de cette année ? Que dire ? De se laisser porter, de se laisser porter par l'intuition car il faut apprendre, disons, à voir dans l'intérieur, disons, ce grand univers si riche, où toutes formes, disons, de vie, de solutions sont prêtes à donner le jour pour cette planète. Parfois verte, parfois bleue, et toujours jolie.